Le gouvernement a présenté il y a quelques jours son plan ruralité, un plan présenté par Matignon comme un nouveau contrat politique avec le monde rural visant à permettre un développement de fuissis qui a quand même beaucoup souffert ces dernières décennies et donc permettre, là, l'objectif affiché serait d'inverser la vapeur. Et si certaines mesures de ce plan sont positives, en tout cas sur le papier, dans l'ensemble, elle demeure très insuffisante pour répondre aux enjeux des territoires ruraux après des décennies de politiques libérales qui ont dévitalisé des pans entiers de nos territoires, que ce soit sur le plan des activités industrielles, que des services publics. Et toutes ces politiques ont été notamment menées par la droite. Et alors que le gouvernement prétend du coup vouloir aider ces territoires, il continue d'imposer des fermetures de classes, qui ont été assez nombreuses dans de nombreux départements ruraux, par exemple dans le Cantal, des fermetures de gares également, ce qui est catastrophique à la fois pour les gens qui ont besoin de ces moyens de transport, et pour l'écologie. Et quelle crédibilité donner ensuite à un gouvernement qui prétend vouloir développer les alternatives à la voiture, mais qui dans le même temps les détruit ? Il n'y a aucune cohérence. Et globalement, c'est l'ensemble des services publics dans les territoires qui reculent. Postes, services de soins, etc. Par exemple, oui, pareil, le gouvernement prétend vouloir agir sur les désirs médicaux, mais dans le même temps, depuis des années, il poursuit les politiques de fermeture des pads, de centres de soins, également de maternité. Donc là aussi, ça se réduit. Il n'y a pas d'aide pour permettre le maintien de ces activités de santé indispensables dans les territoires ruraux. Un gros manque. Il y a aussi le refus d'indexer les dotations aux collectivités locales sur l'inflation. Les communes souffrent face à l'augmentation des prix, notamment des prix de l'énergie, et ce alors que les territoires ruraux, que les collectivités rurales, les petits villages, étaient souvent déjà mal lotis, mal dotés par rapport à des communes, et plus importantes notamment par rapport aux grandes villes, aux grandes agglomérations. Donc là, c'est quand même encore un manque qui n'est pas comblé. Globalement, les mesures sont donc insuffisantes. Pour un vrai plan de ruralité, il faudrait déjà respecter les élus locaux et les communes rurales, en leur donnant les moyens financiers et démocratiques de répondre aux attentes des habitants, et aux nouvelles missions qui leur ont été confiées depuis des années et des années, sans leur en donner les moyens. C'est également imposer un moratoire sur toute nouvelle fermeture de services publics en milieu rural, ce que proposent les différentes forces de la NUPES, parce que depuis des années, on ferme des services vitaux dans les territoires ruraux, et il est temps d'agir là-dessus. Il faut engager une vraie politique également de réindustrialisation de notre pays, et une politique de relocalisation de l'économie pour redévelopper de l'activité économique dans les territoires ruraux, parce qu'en campagne, en plus du manque de services, ce qui pose problème, c'est aussi un manque de présence d'emplois pour attirer notamment les jeunes. Donc c'est un grand problème. Mais du coup, un vrai plan ruralité ne pourra pas fonctionner sans remettre en cause les politiques libérales et les politiques de rigueur budgétaire que défendent la droite, d'aussi bien de la Macronie ou RN en passant par LR. Tant qu'on ne rompra pas avec ces logiques-là, aucun plan de développement de la ruralité ne pourra avoir la moindre efficacité. Et donc, le plan du gouvernement, malheureusement, après j'espère me tromper, mais malheureusement, il est voué à être insuffisant, et n'être qu'un pansement sur une plaie, et pas un véritable soin. Merci.